... Je m'appelle Alain Spoulière, j'ai 43 ans. Je fais un suivi par Estia, qu'ils m'ont inscrit dans une agence sociale dans les immobiliers et ils m'ont convoqué il y a deux semaines et c'est là pour venir voir l'appartement, le studio où on se trouve. Ça faisait combien de temps que vous n'aviez plus été locataire d'un studio ? Oui, ça va faire plus de 8 ans à peu près, que je n'ai plus un logement privé. Bonjour, je viens pour l'appartement. Tout à fait, tout à fait. Donc, ce serait pour savoir, pour reprendre les numéros et le remettre à mon nom. Super, super, d'accord. Pour moi, c'est un retour dans la vie normale sur tout ça et la tranquillité dans la tête. Je pense ne plus avoir de soucis de la rue et des trucs, des choses comme ça. Je ne crois que personne n'aimerait être à la rue où ils tombaient. J'ai eu cette malchance. J'ai pu m'en sortir assez bien quand même. J'ai trouvé les chemins pour y arriver, comme les centres d'accueil. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui pose beaucoup de questions. Et d'un centre à l'autre, je me suis renseigné, on pouvait. C'est comme ça que j'ai trouvé les chemins. Je ne crois pas que toutes les personnes connaissent les endroits comme je peux les connaître, comme pour prendre une douche ou faire laver ses vêtements corporels, pour manger une tartine le matin. Moi, je connais un centre, rue Haute. Tous les matins, on peut y aller et on reçoit un paquet de tartines pour la journée, au vu marché. Donc là, il y a aussi moyen de prendre une douche et manger un potage, se faire soigner par une infirmière, se faire couper les cheveux. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent réellement tous ces endroits. Alors voilà. La future demeure. Que j'ai à embellir de mon mieux. Et j'espère que ce sera le coup de chance. Je pense aussi avoir plus de chance de trouver du travail en ayant un chez-soi que d'être dans des centres qui sont beaucoup plus compliqués pour avoir du travail. Parce qu'il faut rentrer à telle heure, de 10 heures. Et quand on travaille, on ne sait pas dire exactement si on va finir à 10 heures, surtout dans l'horeca ou d'autres branches. Donc c'était plus complexe pour trouver du travail. J'ai eu ma période de gens foutistes aussi. C'est pour ça qu'il y a eu une période où je n'arrêtais pas ma drogue et la boisson. Donc j'étais gens foutistes, je ne voulais plus rien. Mais à un certain moment, j'ai eu mon déclin de me dire ce que j'étais en train de faire, ça ne tient pas de goût. La vie, elle est là, il faut la vivre, il ne faut pas la détruire. Tôt ou tard, on arrive quand même à la mort. Donc à quoi bon la faire venir plus vite que prévu ? Tant profiter convenablement de la vie en pleinement réveillé qu'être endormi avec les médicaments ou avec la drogue. Quand vous allez chez un propriétaire, il va vous apprécier comme ça. Mais une fois que vous vous dites locative CPAS, ah non, je refusais. Il y en a beaucoup comme ça, c'est énorme. Et vous, comment vous vous en sortez ? Quelles sont vos revenus ? J'ai un mi-temps chômage et complément CPAS. Je suis sous le site du Minimex aussi. Donc voilà, mais c'est grâce à mon sujet que j'ai fait arriver ici aussi. Donc c'est aussi avec les centres d'aide. Sinon, je ne serais pas encore ici. Je serais peut-être encore à la rue. Si on peut s'imaginer un studio comme celui-ci qui a 325, donc sans gaz d'électricité, vous pouvez penser, dans le privé, il est à 600. Qui se trouve fort cher. Il faut déjà avoir des salaires de 1 500 euros. Parce que normalement, le loyer devrait coûter à une personne le tiers de son revenu. Et je vois très peu de gens qui gagnent des 1 600 ou 2 000 euros par mois. Donc ça devient 1 euro moins cher. Je crois qu'on est tous maintenant dans le même bas à ce niveau-là. qu'on paye la moitié du salaire pour un loyer. C'est énorme. Il faut aussi se dire, on a tous ras à la vie. Et au bonheur aussi. Et avoir son chez ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada